Le ministère européen des affaires étrangères et donc avec ses entités développées au Sénégal, l'ambassade de France au Sénégal et l'Institut français au Sénégal, l'OIF et enfin PATHE. Donc tous ces partenaires institutionnels français sont associés avec des partenaires sénégalais dont on y remerciera également la présence et le soutien tout au long de cette année. C'est un festival qui se programme d'une année sur l'autre, c'est un an de travail quasiment. J'en profite pour remercier DakarCour qui nous assiste dans le montage de cet événement ainsi que toutes les équipes de l'Institut français. Mollikan, le président de l'association Cinémarec, merci de nous rejoindre sur Justement. DakarCour, six ans de parcours porté par des jeunes du Sénégal, des jeunes de Péquine, des jeunes de Thiawonpol, des jeunes de Kaolak, des jeunes de Mbake, des jeunes de Chess, des jeunes de Giganchar, des jeunes de Parcelles Asseini et Bandioul Filmmaker, des jeunes de Gambi. C'est une association qui regroupe plus de 300 membres et une dizaine de ciné-clubs. Je suis à la tête de l'association, mais ce n'est pas moi qui fais le travail. Le travail est accompli avec plus haut par les jeunes des ciné-clubs pour des applaudissements pour ces jeunes-là. Je voulais remercier l'équipe de DakarCour qui ont travaillé durant plusieurs mois pour que cette soirée soit belle, mais remercier aussi les partenaires sénégalais et africains. Je commence par Lieux-Moi, l'Union économique monétaire US-Africaine qui soutient le festival DakarCour. Remercier la mairie de Dakar. Remercier le ministère de la Culture, la direction de la cinématographie qui accompagne le festival DakarCour. Remercier Think Film qui est une maison de location de matériel qui accompagne DakarCour. Le fonds d'archives piloté et géré par Mme Gaëlle Sambre qui accompagne DakarCour. Sans oublier Canal Cus Sénégal, Canal Olympia. L'hôtel Ganélé et l'hôtel Nina qui reçoivent nos invités. L'association de la presse culturelle du Sénégal qui accompagne le festival DakarCour. De même que l'association des critiques de cinéma qui accompagne le festival DakarCour. Sans plus tarder, je veux tout simplement dire aux femmes de DakarCour qui cette année ont organisé, préparé, piloté le festival sans moi. Femmes de DakarCour, bravo. Justement, nous allons alors faire place à la présentation de la bande-annonce des films en compétition. Nous en avons 11. Des films d'école, nous en avons 5. Et aussi des réalisateurs. Juste après ce discours, la régie. Donc, le passage en est classique à l'heure de la population éthique pour le moment. Et dans l'idéal, il faudrait parler un maximum le français à la maison. Pour ne pas dire tout le temps. Je sais que vous, monsieur, vous parlez le français. Je sais qu'il n'y a pas d'éthique, mais je sais qu'il n'y a pas d'éthique, mais je sais qu'il n'y a pas d'éthique. Je sais qu'il n'y a pas d'éthique, mais je sais qu'il n'y a pas d'éthique. 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 Je ne sais qu'il n'y a pas d'éthique. Je sais qu'il n'y a pas d'éthique. C'est pour moi un très grand plaisir de présider au nom du provisateur Aliot-Song, ministre de la Culture et du département historique, absent du Sénégal. cette cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Festival du cinéma Dakar-Cours et de vous transmettre son message. Dakar-Cours, depuis quelques années, nous vaut de grande satisfaction. En tant qu'il est solidement instruit dans le calendrier culturel national et de manière de plus en plus affirmée dans le calendrier cinématographique international. Cette performance que confirme la tenue de cette 6e édition s'écrit sans doute par la qualité et la pertinence du projet, mais davantage par la qualité et l'engagement des organisateurs. Je tiens à féliciter très chaleureusement M. Mollikan, directeur du Festival, l'association Cinéma REC et tout ce qui participe à conduire à réussir ce projet. Je n'oublie pas dans ces remerciements les partenaires français et africains et je ne voudrais pas les citer, j'ai juste de me tromper. Il n'y a pas de problème. Ces soutiens précieux grâce à qui, des événements culturels, des événements comme celui-ci, réussissent à se tenir. En souhaitant, je me réjouis que parmi ces partenaires, il y ait le musée des studios à son nom et qu'on puisse y projeter des films. Parce que si on m'a demandé de venir présider à la place du ministre, mais je viens aussi en tant que PCA du musée des studios à son nom. C'est un plaisir que nous recevrons une activité là-bas dans ce musée. Je me réjouis ensuite du thème choisi, hommage au pionnière. Et c'est là, assurément, un signe de grande reconnaissance pour des femmes imminentes qui, comme tout, ceux qui les premiers ont osé pour ainsi dire se jeter à l'eau, ceux qui ont ouvert la voie et donné courage et foi aux nombreux talents qui ont suivi. Nous savons que c'est une guerre facile de conduire des opérations de cette manière, qu'au moins de réunir des films et des acteurs de cette dimension. Nous avons ici, malgré les difficultés, la présence de femmes. Et c'est important pour nous de le dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, sans elles, qui porterait le monde. Mais elles le portent très bien. Merci beaucoup. Les personnages qui sont célébrés, les personnalités, Safi Faï, Issa Nyang et Ozan Palsi, par leur nom seulement, indiquent qui elles sont. Je ne parlais pas de Safi Faï et de Issa Nyang que nous connaissons tous très bien. Mais Ozan Palsi, c'est une dame que, personnellement, j'ai rencontrée à travers son travail de cinéaste, notamment lorsque elle a tourné et produit ce magnifique livre de Joseph Zobel, La rue Cazenègre. Joseph Zobel, faut-il le rappeler, était aussi sénégalais. Il a travaillé longtemps au Sénégal et j'ai eu le plaisir au début des années 80 de le remplacer à la RTS. Je voudrais conclure. Je voudrais dire l'engagement du ministère de la Culture et du Bâtiment d'Historique. L'engagement de M. le ministre qui applique ainsi les instructions données par le chef de l'État dans la définition de sa politique culturelle, son engagement à soutenir le cinéma d'une manière générale et les initiatives comme cette initiative-ci, l'initiative qui participe à la promotion du cinéma et de l'audiovisuel, y compris la promotion de tous ceux qui travaillent autour du cinéma et de l'audiovisuel. La direction et la cinématographie appliquent régulièrement et tous les jours cette politique qui est définie. Je voudrais enfin saluer tout le monde et au nom du ministre, vous souhaiter un excellent festival Dakar-Cours qui, faut-il le rappeler, bien qu'appeler Dakar-Cours et du très grand cinéma. Un très grand plaisir, un très grand honneur et un très grand cadeau que Molly Khan, tu me fais en m'ayant proposé la présidence de ce jury ici, chez moi, au Sénégal, ou en tout cas dans cet autre chez moi qui est le Sénégal. Je suis ravie, je suis très excitée par les films qu'on va voir et j'attends de découvrir, déjà la bande-annonce que vous avez diffusée est une promesse de gourmandise cinématographie qui nous attend, moi et des autres membres de mon jury et voilà, j'espère qu'on va être déplacés, agrandis et qu'on va découvrir des gestes de cinéma. Je n'en doute pas tant le Sénégal et la cinématographie d'Afrique aujourd'hui a démontré son rayonnement dans les festivals internationaux et un festival comme le vôtre aussi est une occasion de faire perdurer, en tout cas de faire exister ces gestes et ces nouvelles promesses ou ces promesses du futur de cinéaste. Je suis ravie d'être avec vous en une semaine. Mais vous me permettrez tout d'abord de dire un grand merci à mon amie Molly Khan. Alors Molly et moi c'est une histoire qui a démarré depuis au moins une décennie. J'étais à l'époque rédactrice en chef d'une matinale et puis je pense qu'on l'a invité au moins deux fois voire plusieurs fois et puis quand il est venu j'ai trouvé un j'ai vu un jeune homme pétri de talent. En fait l'exemple type du jeune Africain brillant, résilient et reconnaissant et c'est la reconnaissance. Ce n'est pas donner ses valeurs. Applaudissez Molly Khan s'il vous plaît. C'est cette reconnaissance qui me fait espérer d'une meilleure Afrique à travers sa jeunesse. C'est possible et Molly est en train de le démontrer tous les jours. Donc Molly, je voudrais te remercier à la suite de Madame Alice Diop pour m'avoir choisi de faire partie des membres d'un jury prestigieux. Je voudrais aussi terminer mon propos en disant toute la disponibilité de la société que je dirige à savoir la société de télédiffusion du Sénégal qui est aujourd'hui l'opérateur national de diffusion justement pour montrer le cinéma parce que le cinéma c'est aussi à la télévision et aujourd'hui Molly nous avons un canal qui peut vous servir et vous pouvez vous en servir mais sans compter et c'est sur ces mots que je voudrais remercier à nouveau toutes les personnes qui sont là présentes et surtout dire toute ma joie pendant ces prochains jours de pouvoir découvrir ce qu'on a de meilleur c'est-à-dire le septième art. Moi c'est Oudel Amri je suis honorée je suis contente et j'espère qu'on va passer une très très bonne semaine avec mes collègues pour voir des beaux films. Voilà. C'est Goracek je viens de Saint-Louis chaque année pratiquement je fais 270 kilomètres pour assister à cette soirée ou à ces soirées ce que je retiens surtout c'est l'engouement qu'il y a ici qui a été à l'origine de la naissance de ce qu'on a appelé Public Court le galard international du court-métrage de Saint-Louis et tout est parti de là. Merci pour votre générosité merci pour votre présence nous sommes assurés de passer de très belles soirées cinématographiques. Merci. C'est Nix artiste, rappeur sénégalais merci merci c'est un honneur pour moi je trouve même que c'est beaucoup me demander de devoir critiquer ou juger le travail d'autres artistes mais en tout cas c'est un honneur pour moi et j'essaierai de représenter ce poste vraiment au mieux possible vraiment et voilà je suis un amoureux du cinéma j'ai commencé à produire et à co-réaliser aussi il n'y a pas longtemps j'ai co-réalisé co-produit mon premier court métrage il y a deux ans et j'en ai un deuxième qui va être réalisé en début 2024 donc je suis en plein dedans et voilà j'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à proposer merci Je suis Vidya Tambi je suis la conseillère culturelle du maire de Dakar je suis très heureuse d'être là et de participer à ce jury France TV Grec donc c'est une très belle expérience je remercie le festival Dakar Cour pour cet excellent travail qui est mené déjà depuis quelques années sur la filière du cinéma et pour mettre à l'honneur nos talents Alors c'est le prix Safi Faï remis par monsieur Racine Abdoulaye Racine Senghor à la fille de madame Safi Faï Zeynab Monod et ma mère aurait été très ravie de recevoir de recevoir ce prix donc direz-je Alors le prix justement il est remis par monsieur Moulikan N'est-ce pas beau le 7ème art Bonsoir donc un honneur pour la famille de Dakar à Saint-Louis de recevoir cet hommage merci à donc l'association Cinéma Rec d'avoir honoré notre tante mon homonyme qui s'est battue contre vent marée et famille pour vivre sa passion donc merci beaucoup Alors nous allons poursuivre justement avec la projection des films des récipiendaires un extrait de film Mandabi avec Issegnan l'ami fondamental justement de Eusanne Palsy et Selbe et tant d'autres Safi Faï c'est tout de suite un instant cinéma Merci et j'ai une joie J'ai une joie de la collection d'autres Félic ça va bien alors à l'aquer de la m'aider à l'aider à l'aider Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501